Et justement, l'ensemble des flammes et les flammes ! Ça y est, j'ai les papillons là ! Ce n'est pas la petite course du dimanche que je peux faire en Weekend Warrior. Là ça fait un peu plus peur que d'habitude ! Mais bon, c'est ça qui est bon aussi ! Ben allez, je vous retrouve à la fin, si je suis encore vivant ! Ça y est, je suis parti pour 1,5 km de natation. Je me suis placé en deuxième ligne comme je fais d'habitude. J'étais plutôt bien placé. Quelques pieds devant, du monde à droite, du monde à gauche, mais rien de bien gênant. J'ai juste fait quelques mouvements de brasse pour me trouver rapidement de la place au bout de 200 mètres. La suite s'est très bien passée. Quand tu sais que tu n'as pas nagé en tête de course parce que ton niveau ne te le permet pas, la natation devient la partie facile du triathlon. Si, seulement si, tu as déjà fait quelques courses qui t'auront habitué au mass start, donc au départ de mass. Le seul petit piège est qu'on avait des bonnets jaunes et que les bouées de marquage étaient jaunes. Du coup, impossible de repérer les bouées. J'ai fait confiance au troupeau de devant et ça a fonctionné. Heureusement que l'arche d'arrivée était rouge. Sorti de l'eau, j'ai ma routine. Je lève mes lunettes au-dessus du front. Je désipe ma combi de natation. J'enlève la main droite. Et puis, j'enlève mon bonnet, les lunettes que je tiens dans la main gauche. Puis, j'enlève la main gauche en laissant le bonnet et les lunettes dans la manche gauche, du coup. Ça me laisse les mains libres pour continuer à baisser un peu la combi jusqu'à la taille. Arrivé devant mon vélo, je la baisse le plus possible en fait. Puis, high kick à droite et high kick à gauche pour finir de l'enlever. La partie VTT, j'étais frais et heureusement. Car pour le peu boueuse et pluvieuse, j'ai dû appuyer un peu plus sur les pédales que ce que j'aurais voulu. La pluie mélangée à la boue ont rendu le parcours difficile même pour les pros. Les rampes étaient glissantes surtout sur le deuxième tour. Quand une grosse averse m'est tombée dessus, j'étais sur le deuxième tour à la moitié du parcours. Ce qui a ralenti tout le monde. Néanmoins, pas une chute et heureusement que la descente reste mon point fort même dans la boue. Contrairement à la montée. Chose que je dois vraiment améliorer. Ce sera un des sujets de la prochaine vidéo. J'ai attaqué le trail couvert de boue et fatigué d'avoir un peu trop donné sur le VTT vu les conditions. Néanmoins, tout se passait aussi bien que possible jusqu'à ce que j'attaque ces rampes qui ont déclenché quelques tensions. Mais heureusement, j'ai réussi à éviter les crampes. Il faut dire qu'ils ont mis le paquet niveau rampes sur le trail pour cette édition 2021. Un mélange de marche rapide et de footing m'ont permis de venir à bout des deux tours de la partie trail. Non sans mal, jusqu'à la ligne d'arrivée. Je ne peux pas parler d'une course sans parler de mon plan de nutrition et des chronos. Donc c'est parti. Les épreuves Xterra commencent à 13h30. Ce qui me laisse le temps de prendre mon petit déj'habituel. Vers 11h30, je prends une barre et 20 minutes avant le départ, un gel. C'est ce qui fonctionne pour moi. Je ne peux pas vraiment comparer mes chronos de cette édition 2021 avec celle de 2019 car les conditions étaient complètement différentes. J'effectue 1,5 km de natation en 33 minutes et 27 secondes. Ce temps compte la sortie de l'eau jusqu'à l'entrée de la zone de transition. Le plan sur le vélo était de prendre un gel toutes les 30 minutes et de réguler avec de l'eau si jamais j'avais des problèmes d'estomac. Dans l'ensemble, ça a été. J'ai également pris une boisson énergétique très diluée. J'avais 6 gels en tout, mais vu la lenteur due aux conditions, il m'en manquait au moins un. Le premier tour VTT où le terrain se tenait encore à peu près en 1h36 et 42 secondes. Le deuxième tour devient catastrophique en 1h52 et 20 secondes. A titre informatif sur le sec en 2019, une 23-58 et une 32-48. Le plan sur le trail, un gel de secours que j'ai rapidement pris. Puis le Pepsi et de l'eau sur le deuxième ravito et ce, sur les deux tours. Le premier tour de trail en 37 minutes 47 secondes et le deuxième tour en 38 minutes 19 secondes. Et là, malgré tout, je sais que même si les temps étaient plus rapides en 2019, je me suis amélioré. Quoi ? C'est bon pour la fin du fil à chaque fois pour ça. Ça va bien. 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 Ça va bien.